Musique Salut tout le monde c'est Karish et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tenait particulièrement à coeur à savoir la comparaison des deux supports principaux pour les jeux vidéo à l'heure actuelle c'est à dire les consoles et les PC même s'il y a les smartphones et d'autres choses je ne m'attarderai pas là dessus dans cette vidéo ce que je voulais c'est essentiellement faire une vidéo qui se veut la plus objective possible alors avant tout j'aimerais rappeler que même si je suis essentiellement un joueur PC depuis quasiment toujours on va dire je suis également un joueur console et j'ai nullement l'intention d'encenser l'un et d'allumer l'autre j'ai décidé d'être le plus objectif possible et de vraiment produire un travail le plus objectif possible pour qu'on puisse enfin comparer ces deux supports de manière honnête sans qu'il y ait de préavis ou de quelconque haine envers un support d'ailleurs je profite tout de suite pour dire que si jamais vous voyez l'espace commentaire comme un moyen de poursuivre cette éternelle et stupide guerre des consoles ou des supports vous serez purement et simplement banni de la chaîne ce sera sans préavis et sans aucun avertissement c'est tout simple à vos risques et périls mais en revanche si vous décidez de discuter de manière intelligente et argumentée je serai le premier à vous répondre et être enchanté de voir votre participation quant à ça alors vraiment je vais essayer de passer sur absolument tous les points il y a des points qui parfois ne sont pas nécessairement vraiment évoqués on a tendance à se limiter purement à l'aspect technique et c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas vraiment se focaliser je trouve ça regrettable de se focaliser uniquement sur le nombre de pixels que l'écran est capable d'afficher c'est dommage et il y a énormément de choses que l'on ne cite pas que moi personnellement j'apprécie dans la console et que j'apprécie dans le PC mais c'est des choses dont on ne parle pas toujours et j'aimerais les aborder tout ça alors je vais aborder immédiatement la vidéo en parlant d'un sujet un peu brûlant à savoir le prix bon on va attaquer maintenant un sujet qui est quand même un petit peu brûlant à savoir le prix et on va très vite voir que c'est la console qui a tout de même l'avantage c'est à dire personnellement mon PC Gamer je l'ai payé si vous désirez avoir tous les composants précis de mon PC regardez dans la description de la chaîne où je les ai tous mis pour ceux que ça intéresse éventuellement il faut savoir que j'ai payé l'unité centrale 1200 euros que j'ai payé ma souris Gamer 40 euros j'ai payé mon clavier Gamer 60 euros j'ai payé mon écran enfin je ne l'ai pas vraiment payé on me l'a offert mais à l'époque où il est sorti il valait bien la bagatelle de 250 voire 300 euros ce qui nous fait tout de même un total de 1550 euros et ce n'est pas tous les portefeuilles qui vont pouvoir se permettre de se procurer une bonne machine pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions c'est à ça aussi que ça sert d'avoir le bac les mecs j'ai envie de vous dire mais honnêtement si jamais vous devez payer votre support de jeu de votre poche je ne pense pas que vous opterez pour un PC parce qu'un PC de bonne qualité c'est cher on ne va pas se leurrer c'est tout de même vraiment cher mais après il faut voir aussi que les PC ça ne sert pas qu'aux jeux vidéo ça sert à beaucoup d'autres choses mais on parle de jeux vidéo dans cette vidéo après tout tandis que de l'autre côté personnellement moi j'ai acheté une PS3 quand je l'ai acheté la PS3 elle valait 300 euros je l'avais acheté dans un pack avec Grand Tourisme 5 auquel je n'ai jamais joué la console vaut 300 euros sachant qu'on a une manette fournie avec j'ai acheté une autre manette ça va de soi 40 euros si je ne dis pas de bêtises peut-être un peu moins plus ma télé en l'occurrence que j'ai payé d'occasion et elle affiche quand même le 1080p donc l'occasion c'est une bonne chose vive l'occasion 250 euros pour la télé ce qui nous fait un total de 300 plus 250 ce qui nous fait 550 euros c'est tout de même 1000 euros de moins que mon PC Gamer donc à mon avis pour les petites bourses la question ne se posera pas il est évident que la console permet de jouer tout de même moins cher après il y a un petit détail qu'on n'aborde pas toujours à ce propos c'est aussi le prix des jeux et j'ai l'impression que les jeux sont moins chers sur PC c'est à dire que en général quand j'ai acheté des jeux neufs sur console ce qui n'était pas très récurrent d'ailleurs je suis vraiment adepte de l'occasion personnellement parce que j'ai pas des très très gros moyens c'est papa qui m'a payé la machine la preuve c'est à dire que les jeux neufs sur console j'ai l'impression que c'est constamment du 70 euros des fois 60 euros mais c'est du 70 euros alors que quand j'ai acheté quelques jeux neufs sur PC et j'ai pas payé plus de 60 euros donc c'est aussi quelque chose dont il faudrait tenir compte c'est aussi du fait que les jeux sont un petit peu moins chers apparemment mais à mon avis il faudrait quand même acheter beaucoup 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 de jeux pour que la différence se fasse valoir c'est donc un détail qui ne pèsera pas non plus très très lourd dans la conversation mais ce n'est pas tout parce qu'il faut aussi avouer que les deux machines n'ont pas les mêmes types de contrôle et on va maintenant s'attarder sur la différence entre les deux styles de contrôle disponibles sur les deux machines et maintenant on va tout de suite s'attaquer aux différents contrôles qui sont disponibles sur les différents supports à savoir la manette versus le clavier souris alors pour moi il y a quelque chose qui saute immédiatement aux yeux c'est essentiellement que le clavier souris permet davantage d'être plus réactif et d'être même beaucoup plus précis pour des raisons qui sont d'ailleurs extrêmement simples je vais vous les expliquer c'est très simple prenons ma souris tout simplement la zone dans laquelle je peux on va dire interagir avec ma souris c'est ce qu'on appelle en informatique une dead zone une zone morte c'est tout simplement mon tapis de souris mon super tapis de souris Beatles on va dire en quelque sorte que si jamais ma souris venait à se retrouver en dehors de mon tapis de souris on peut dire qu'en quelque sorte elle est hors jeu si on veut tandis que cette dead zone qui constitue tout le tapis de souris sur PC et bien sur une manette c'est tout simplement le petit joystick ce petit joystick vous voyez tout de même que la taille de ce petit joystick par rapport à la taille de tout mon tapis de souris est tout de même vraiment pas du tout la même et ça va énormément influencer en traite le gameplay sur beaucoup de jeux et sur la manière dont on va gérer notre caméra et tout ça dans le feeling qu'on va avoir avec les jeux puisque étant donné qu'on n'a pas énormément enfin qu'on n'a pas autant de place sur une manette étant donné que le but c'est tout de même qu'elle tienne dans les mains après tout tout de suite ce n'est pas le joueur qui va doser tous ses mouvements je m'explique tout le monde verra très bien ce que je veux dire quand je dis que si on braque complètement le joystick comme ça la caméra va tourner toute seule quoi qu'il arrive ce qui fait que le joueur n'a pas vraiment à cibler son geste on va dire et que le mouvement se fait tout seul et qu'il a juste à s'arrêter au bon moment pour que tout simplement le geste de caméra s'arrête tandis qu'avec une souris c'est un peu plus subtil que ça puisque si je ne bouge pas la souris il ne se passera rien à l'écran tout simplement et le joueur doit par conséquent absolument doser tous ses gestes et faire lui-même en quelque sorte tous ses gestes avec la souris du coup on va dire que c'est vraiment le joueur qui fait absolument tout pour le coup mais ceci dit il y a encore un autre détail intéressant il faut savoir que regardez sur une manette on arrive à voir combien de doigts actifs on va dire sur la manette 1, 2 et pareil de l'autre côté on va dire voire allez un troisième éventuellement mais on va dire 1, 2 boutons et en général on utilise celui-là excusez-moi je ne peux pas mettre l'autre main parce que je dois tenir pour filmer avec mon téléphone mais vraiment on ne peut avoir en tout que 4 doigts on va 4 doigts actifs sur la console et c'est justement là enfin actifs sur la manette plutôt et c'est justement là l'intérêt des manettes gamers c'est d'avoir une espèce de une petite palette à cet endroit là qui permet d'avoir un troisième doigt actif de manière beaucoup plus simple pour porter le nombre de doigts potentiellement actifs à 6 mais cependant sur une souris j'ai techniquement un doigt d'actif deux doigts d'actif sur certaines souris on en a même éventuellement un ici mais moi j'ai les boutons ici de ce côté là et cependant et sur le clavier ce qui nous fait d'ailleurs déjà deux doigts actifs sur la souris sur le clavier je peux avoir un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts, cinq doigts ce qui nous fait sept doigts actifs sur le clavier souris contre quatre en général sur les consoles ce qui fait qu'immédiatement ça se ressent dans le gameplay lorsqu'on joue sur PC en général c'est beaucoup plus nerveux, c'est beaucoup plus réactif surtout encore une fois quand on joue à des FPS comme moi mais pas que en général les gameplays sont beaucoup plus réactifs beaucoup plus agressifs et beaucoup plus dynamiques tout simplement et c'est aussi pour ça que je pense que c'est beaucoup mieux de jouer au FPS sur PC mais ceci dit il y a des jeux pour lesquels pour rien au monde j'aurais voulu faire ces jeux avec un clavier souris parce qu'ils ne s'y prêtent pas toujours tout simplement car le fait est que la visée, la vue soit aussi excentrée que le reste des contrôles est parfois gênant pour certains types de gameplay par exemple je vais regarder un petit peu dans ma ludothèque Mortal Kombat par exemple qui honnêtement apprécierait faire un jeu de combat avec un clavier souris une manette reste assurément ce qu'il y a de mieux et même un stick dans le cadre des jeux de combat le stick reste même ce qu'il y a de mieux mais par exemple Assassin's Creed personnellement j'aime pas beaucoup y jouer sur PC je préfère largement y jouer sur console car je trouve que la maniabilité du jeu est beaucoup plus taillée pour les consoles il y a certains types de jeux qui sont effectivement beaucoup plus agréables à jouer sur console tout simplement je pense même sous les yeux j'ai Batman Arkham City pour rien au monde j'aurais aimé faire ce jeu avec un clavier souris ça aurait été vraiment pas du tout appréciable je pense pour l'expérience du jeu mais comme vous le voyez c'est tout simplement une histoire de contrôle mais ce n'est pas nécessairement une histoire de joueur dans le sens où les joueurs consoles même s'ils ont un contrôleur on va dire qui leur permet moins de faire beaucoup de choses cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont moins bons dans leur tête tout simplement à présent je voudrais justement pour rester un petit peu d'ailleurs dans le thème des FPS aborder un sujet qui est l'expérience multijoueur tout simplement maintenant un autre sujet qui commence à prendre d'ailleurs de plus en plus d'importance ces derniers temps étant donné que l'on cherche vraiment à créer un délire de monde connecté avec la connectivité partout l'espèce social gaming toutes ces choses là ce sujet c'est tout simplement l'expérience multijoueur que nous proposent ces deux supports alors à mon sens encore une fois c'est le PC qui gagne tout simplement parce que sur PC on a la possibilité de choisir son ping tout simplement parce qu'on a souvent la possibilité d'avoir des serveurs dédiés et c'est là je trouve vraiment quelque chose de très dommage sur les consoles de la part des éditeurs comme des développeurs c'est de presque jamais proposer de serveurs dédiés pour les consoles c'est vraiment quelque chose que je trouve très dommage et malgré tout les serveurs dédiés sont devenus un luxe progressivement avec le temps enfin je me rappelle d'une époque où avoir des serveurs dédiés paraissait complètement normal et malheureusement à l'heure actuelle on voit ça comme une bonne chose et plus comme une chose de normale c'est ce qui prouve bien que le monde a changé bref grosso modo l'autre détail intéressant est de voir qu'en général les connexions sont enfin voilà sont de meilleure qualité tout simplement parce que je me répète on peut choisir son ping alors ensuite de l'expérience que j'en ai eu j'ai pas beaucoup joué sur Xbox en multijoueur mais de ce que j'ai vu ça vaut le coup de payer le live apparemment parce que vraiment j'ai pas du tout eu à me plaindre de la connexion ce qui est vraiment pas le cas sur PS3 parce que honnêtement d'accord le PSN on le paie pas mais les connexions sont parfois un petit peu hasardeuses donc encore une fois je trouve que c'est plus approprié de jouer au multijoueur sur PC et en plus un autre détail qui n'a jamais été évoqué nulle part je trouve mais quelque chose qui est très cher à mes yeux c'est que sur PC il y a un chat tout simplement et que pour le coup l'aspect multijoueur est vraiment beaucoup plus assumé puisque on peut directement aller discuter avec les gens avec qui on joue et franchement sur console enregistrer un enfin envoyer un message à un joueur c'est vraiment la galère ça prend bien 2-3 minutes et quand on joue on a pas forcément envie de faire une pause de 2-3 minutes juste pour un petit message qui dit GG alors que sur PC la possibilité d'avoir un chat entrer GG, entrer et le type est au courant tout simplement malheureusement du coup ça facilite aussi un peu les insultes mais je dois dire que j'aimerais pas non plus dénigrer les joueurs console mais je me suis plus souvent fait insulter sur console que sur PC même si je me suis fait insulter sur PC aussi bien entendu à vrai dire je pense enfin moi pour moi c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important dans l'aspect multijoueur un peu relationnel de pouvoir facilement discuter avec les joueurs d'en face pour les féliciter d'une bonne action ou pour raconter une blague à propos de ce qui vient de se passer j'en ai aucune idée mais je trouve que vraiment ça cloisonne un peu le fait d'être en multijoueur d'être sur console et de ne pas avoir cette possibilité de discuter facilement avec les joueurs avec qui on est l'autre solution c'est d'avoir le micro PSN et je sais pas si vous êtes comme vous mais je mute toujours tout le monde sur le PSN parce que à part les gamins de 12 ans anglophones qui braillent j'ai jamais entendu personne parler du jeu concrètement mais voilà enfin à mon sens le PC est quand même quelque chose de plus viable pour l'expérience multijoueur de par tout ce que je viens d'évoquer et par un autre détail aussi c'est que en général quand on évoque des jeux multijoueurs on évoque immédiatement des valeurs étant donné la compétitivité l'esprit d'équipe la volonté de gagner ce genre de choses enfin des valeurs de compétition essentiellement et bien pourquoi enfin s'enquiquiner à essayer de faire du compétitif entre grosses guillemets parce que le free for all enfin le FFA pardon le public tout ça on va pas dire que c'est non plus extrêmement compétitif mais il y a tout de même cet esprit de compétition le simple fait qu'on affronte des gens il y aura forcément un esprit de compétition puisqu'on aura envie de gagner tout simplement je me demande ce serait dommage de on va dire s'enquiquiner avec des contrôles qui ne nous permettent pas d'être parfaitement réactif parfaitement précis et de faire autant de choses qu'on serait capable de le faire en même temps et de s'enquiquiner avec un support comme celui-ci plutôt que d'utiliser un support qui nous permet plus d'être réactif d'être rapide et de faire tout ce qu'on pourrait faire et tout ce qu'on serait capable de faire à la fois donc à mon sens le multijoueur c'est quand même quelque chose qui se vaut plus sur PC mais après là je parle essentiellement de multijoueur compétitif c'est dans du multijoueur coopératif dans le style Portal je ne vois pas où est le problème d'avoir une manette dans les mains c'est parce que c'est un style de jeu où il n'y a pas de compétition tout simplement mais vraiment moi je pense que la compétition est enfin le multijoueur compétitif réellement est tout de même quelque chose d'un peu plus approprié au PC qu'à la console mais il y a un autre détail qu'il faudra évoquer à propos de ces deux supports c'est tout de même la durée de vie de chacun d'eux alors maintenant qu'est-ce que j'entends par la durée de vie c'est tout simplement combien de temps vous allez pouvoir garder ce support à la maison avant d'être contraint d'en changer et là on doit dire que les consoles sont plutôt gagnantes étant donné qu'en général on achète une console au début d'une génération d'ailleurs on peut dire que la nôtre cette génération qu'on appelait New Gen au début justement a tout de même duré exceptionnellement longtemps elle a duré quasiment 6 ou 7 ans ce qui est vraiment vraiment beaucoup étant donné que la plupart des générations fonctionnent sur 4 ans, 5 ans c'est tout de même assez long et là on peut voir que à vrai dire pour une génération complète il n'y a besoin que d'une seule console enfin en gros vous achetez votre Xbox en 2005 admettons et vous n'avez pas besoin de changer de Xbox jusqu'à ce qu'il y ait la nouvelle Xbox qui sorte d'ailleurs qui se profile apparemment peut-être à l'horizon mais là où vraiment on voit une différence avec le PC c'est que le PC on est fréquemment obligé de mettre à jour son ordinateur si on veut en quelque sorte rester au top à moins d'investir directement comme moi dans du matériel de qualité histoire d'être tranquille pour 5-6 ans facile le PC il va falloir souvent aviser de faire des mises à jour de votre PC d'éventuellement changer la carte graphique rajouter de la RAM changer votre Alim voire carrément changer de processeur donc en fait changer de PC tout simplement et sachant que jouer sur PC comme on a pu le voir plus tôt ça coûte cher il n'y a pas à dire c'est même pas quelque chose qui joue en faveur du PC et c'est là vraiment que les consoles s'en retrouvent extrêmement gagnantes c'est à dire comme je l'ai dit vous achetez une console et potentiellement elle vous tiendra tout le temps de la génération et vous n'aurez jamais à racheter une autre console sauf si évidemment vous avez un éventuel problème technique mais ceci est un autre détail que je n'aborderai pas dans cette vidéo étant donné que je ne suis pas assez qualifié pour vous parler des qualités techniques à proprement parler et de la durée de vie des consoles je ne suis pas technicien et je ne suis pas game designer non plus malheureusement à présent il y a un autre sujet que j'aimerais aborder encore une fois sur le thème de ces supports c'est essentiellement les commodités les commodités d'usage qu'est-ce que j'entends à vrai dire par les commodités d'usage c'est-à-dire est-ce que vous allez galérer à jouer tout simplement je vais très vite m'expliquer parce que sur ce point-là on peut dire vraiment que les consoles sont gagnantes c'est-à-dire vous achetez votre jeu à votre magasin favori ou je ne sais où vous le ramenez à la maison vous le mettez dans la console et ça marche tout simplement et s'il y a un quelconque problème que le jeu ne se lance pas vous le rapportez au magasin et vous râlez tout simplement tandis que sur PC c'est tout de même une autre paire de manches étant donné qu'on peut faire face à une myriade de problèmes vraiment il peut y avoir des incompatibilités avec votre processeur des incompatibilités avec votre cartographie des problèmes de mise à jour de driver des problèmes d'incompatibilité de driver les problèmes de bugs de DirectX enfin vous pouvez avoir une myriade de problèmes qui pourraient vous empêcher de jouer tout simplement ce qui fait que quand on achète un jeu sur PC on n'est pas toujours garanti du succès et Dieu sait que j'ai connu une époque où quand j'avais un jeu je n'étais pas sûr de pouvoir le faire tourner et je peux vraiment vous garantir que ce n'est pas du tout quelque chose de réjouissant quand on a acheté un jeu 50€ qu'on le met dans la machine et qu'on voit qu'on ne peut pas le faire tourner c'est vraiment 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 très frustrant et sur ce point là c'est assurément les consoles qui sont les plus intéressantes pour les joueurs mais aussi pour les game designers puisque c'est très compliqué pour les game designers tout de même de devoir optimiser leur matériel sur absolument toutes les cartes et toutes les configurations disponibles sur PC il y en a vraiment une myriade et c'est d'ailleurs entre autres pour ça que dans la bêta de CS Global Offensive ils font un diagnostic complet de notre machine c'est pour avoir un maximum de renseignements sur les configs possibles sur les configs qui sont usuels pour pouvoir optimiser Global Offensive dessus tout simplement donc vraiment sur ce point là la console ne nous fait pas faux bon on met un jeu dans la console et ça fonctionne tandis que sur PC c'est tout de même un petit peu moins garanti sur ce point là on peut dire que les consoles sont plus avantageuses maintenant il y a tout de même un autre enfin il y a quelque chose d'autre qu'il faut signaler c'est le confort de jeu après tout et qu'est-ce que j'entends à vrai dire par confort de jeu c'est tout simplement est-ce que vous serez bien installé lorsque vous allez jouer parce qu'en général on est tous assez geek et on a tendance à passer pas mal de temps devant les jeux vidéo on a c'est bon on peut se l'avouer entre nous il n'y a pas de problème mais du coup c'est tout de même préférable de jouer dans une position confortable qui ne va pas pouvoir nous gêner ou dans des cas carrément extrêmes nous causer des problèmes de dos ce qui serait tout de même vachement dommage et là encore une fois on peut dire que les consoles sont gagnantes étant donné que la seule condition pour jouer à une console c'est d'avoir la manette dans la main c'est tout vous pouvez être debout assis couché à l'autre bout de la maison limite dès l'instant que l'on tient la manette dans la main ça va bien il n'y aura pas de problème et on pourra jouer dans quasiment n'importe quelle position personnellement j'ai le bonheur d'avoir un pouf et de pouvoir jouer les jambes étendues en mode grand pacha devant ma console et vraiment c'est jouissif il n'y a pas à dire de pouvoir jouer être complètement safalé sur le fauteuil avec un pouf tandis que sur PC c'est encore une fois une autre paire de manches étant donné qu'il faut vraiment être irréprochable au niveau de sa position je veux dire il faut être bien assis dans le fond de son fauteuil être assis bien droit bien face à l'écran assez près mais pas trop avoir dans une main le clavier dans une autre main la souris être bien droit et vraiment pouvoir être dans la position qui est optimum au PC et je dois dire que ce qui est regrettable c'est que dès qu'on est un peu en mode j'ai la flemme je voudrais bien m'installer tout de suite le PC devient très contraignant puisqu'on ne peut pas jouer confortablement à part avec cette position et supposons qu'on veuille étendre ses jambes c'est cuit tout simplement ce ne sera pas confortable et ça pourrait causer des problèmes de dos à long terme ce qui serait tout de même très 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 dommage étant donné le temps que l'on peut passer parfois devant les jeux vidéo ce serait dommage de se causer des problèmes de dos pour si peu donc vraiment encore une fois là les consoles sont plutôt gagnantes puisqu'elles proposent de jouer dans la position qu'on veut grâce à cette manette tout simplement c'est vraiment un excellent avantage quand on veut jouer pour se détendre tout simplement il n'y a pas à dire c'est un gros plus de même j'aimerais ajouter une autre chose c'est quand vous voulez jouer avec vos potes qui c'est qui a déjà essayé ici de jouer à deux sur le même PC c'est la merde c'est juste ignoble on est serré on se marche les uns sur les autres en plus on est tous les deux sur le même écran en général les sièges se cognent enfin c'est ridicule de jouer à deux sur le même PC il faut avoir deux PC il n'y a pas à tortiller même s'il y a des jeux qui ont été prévus pour être joués à plusieurs sur le même PC honnêtement c'est vraiment pas du tout commode c'est pas du tout confortable c'est pas du tout agréable et c'est là que les consoles marquent encore une fois un sacré point c'est que grâce à une manette on peut être suffisamment éloigné l'un de l'autre d'ailleurs en plus on joue sur une télé les télés sont en général des écrans tout de même plus grands que les PC ce qui permet vraiment de jouer dans des conditions optimum si jamais on veut jouer avec des potes et d'ailleurs c'est forcé de constater que le PC n'a jamais beaucoup mis en avant le multijoueur en local c'est parce que le support ne s'y prête pas tout simplement et malheureusement c'est de moins en moins le cas et c'est vraiment un gros regret de ma part mais les consoles sont beaucoup plus appropriées aux multijoueurs en local mais comme je viens de le dire c'est quelque chose qui est de plus en plus délaissé par les développeurs et les éditeurs et c'est vraiment quelque chose de très dommage car c'est un des aspects les plus appréciables d'une console justement c'est le fait de pouvoir se retrouver entre potes autour de la console avec une binge et de rigoler pendant un bon moment tout simplement mais c'est bien joli mais c'est bien joli tout ça mais il y a combien de pixels tout de même sur console il y en a combien sur PC on va voir ça pour ce qui est de l'aspect technique des jeux malheureusement encore une fois la chose est sans appel ce sont les PC qui sont les vainqueurs tout simplement parce que les PC sont constamment à la pointe de la technologie comme je l'ai expliqué tout à l'heure ils sont fréquemment mis à jour en ajoutant des nouveaux composants toujours plus performants pour repousser constamment les limites et d'ailleurs c'est quelque chose qui est absent de la console étant donné que la Xbox 360 à sa sortie n'a pas changé entre temps ils n'ont pas rajouté de RAM ils n'ont pas renouvelé le processeur ils n'ont pas renouvelé les composants de la Xbox et c'est ce qui fait aussi qu'à la fin d'une génération on va dire que les consoles sont à la traîne comparé au PC il suffit de regarder BF3 PC et BF3 console c'est quand même un cran en dessous mais c'est normal le matériel est tout de même moins puissant moins performant et autorise moins de choses c'est aussi ce qui fait que les consoles sont moins chères il ne faut jamais l'oublier ça et vraiment on ne peut pas y échapper les jeux sont techniquement mieux aboutis sur PC même si ils pourraient l'être encore mieux parce qu'en général étant donné que le gaming sur PC a quand même pris du recul par rapport au gaming console et que les consoles sont plus mis en avant pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure déjà mais aussi vous avez certainement dû remarquer que fréquemment la sortie de la version PC est retardée vous savez pourquoi ? c'est parce qu'en général les types ne se prennent pas beaucoup la tête et qu'ils ont tendance un peu à bâcler leur patch DirectX 11 qui permet vraiment d'obtenir les meilleurs résultats et les meilleures qualités possibles ce qui fait que les versions PC qu'on nous sort sont souvent en deçà de ce qu'elles auraient pu être et que la qualité est moins bien que vraiment ce que les game designers auraient pu faire si jamais ils avaient eu le budget le temps et l'envie de faire donc même si le PC reste plus intéressant si vous voulez avoir des jeux très jolis qui tournent très bien malheureusement je suis quand même passablement déçu par moment par ce que proposent les game designers tout simplement mais il n'y a pas à dire les jeux tournent mieux en général sur PC d'ailleurs il me suffit de retourner sur console à l'heure actuelle je suis en train de jouer à Deus Ex Human Revolution sur ma PS3 et je peux vous dire que je m'arrache les cheveux sur les temps de chargement tandis que Skyrim j'ai pas le temps de lire les temps de chargement tellement ça va vide et ça vous donne tout de même une petite idée ce qui prouve vraiment que les PC sont des engins plus performants que les consoles mais après c'est pas parce que le jeu est plus joli qu'on est meilleur ou qu'on s'amusera plus ou moins tout simplement il faut bien garder cela à l'esprit avant de conclure cette vidéo j'aimerais encore vous dire deux choses il y a une chose dont j'ai oublié de vous parler dans l'aspect multijoueur de ces deux supports c'est le hack essentiellement parce qu'il est quand même beaucoup plus présent il faut le dire sur PC que sur console étant donné que c'est plus simple de hacker sur PC puisque les dossiers et les fichiers du jeu ils sont juste là et il suffit d'aller les corrompre en quelque sorte avec votre hack et que en toute honnêteté on a beau avoir des systèmes comme Punk Buster on s'est bien rendu compte que c'était pas non plus extrêmement efficace et même un truc qui est quand même plus costaud comme GGC Stream par exemple ça reste pas non plus une protection fiable à 100% donc quoi qu'il arrive les hackers sont tout de même plus présents sur PC que sur console et de plus une autre chose et là je vous le dis je m'adresse aux gens qui voudraient éventuellement s'acheter une console et je vous dis ça en tant que joueur console prenez la console sur laquelle il y a vos potes croyez moi parce que tous les gens que je connais sont sur Xbox moi je suis sur PS3 et franchement ça m'ennuie beaucoup de ne pas pouvoir jouer avec eux à des jeux qu'on a en commun et c'est vraiment 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 dommage pour si peu de choses on va dire de ne pas pouvoir jouer avec ses potes donc vraiment quoi qu'il en soit prenez plutôt la console où il y a tous vos potes ce sera vraiment mieux bien bah maintenant la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu et en cas j'espère vous voir une prochaine fois sur ma chaîne et si jamais vous avez envie de réagir à ce que j'ai dit laissez un commentaire allez à la prochaine à tous ciao 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 ciao